De ce qui constitue la citoyenneté européenne aujourd'hui, on a commencé un peu évidemment par dire que la citoyenneté européenne, c'est un ensemble de droits et de devoirs. Donc si on va plus avant dans la définition, le droit de voter par exemple, le droit de circuler librement dans l'Union, d'être protégé par exemple par la Cour européenne et le droit de l'homme. On a aussi pointé du droit, peut-être qu'il y avait des droits ou des devoirs qui étaient manquants avec une première diffusion sur l'existence ou la non-existence d'un impôt européen par exemple. Ensuite, la citoyenneté européenne, on a aussi développé l'aspect symbole, par exemple le bateau à deux étoiles, le drapeau européen, l'île, là aussi en mentionnant une première fois que ces symboles sont parfois absents. Ensuite, on est très vite arrivé sur la citoyenneté européenne en tant que ressenti vécu et on a développé sur le sentiment d'appartenance. Il a été mentionné l'importance de la relativité du sentiment d'appartenance européen qui peut varier en fonction du contexte, c'est-à-dire par exemple être plus ou moins ressenti, si on voyage ou pas, à l'intérieur et à l'extérieur du monde, mais qui va également varier en fonction de la biographie de chacun et peut-être de son lieu de résidence principale. Et également, dernier point, peut-être également en fonction de la génération. Certaines personnes ont été acteurs ou témoins de la culture européenne. Peut-être qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, on incarne parfois sans avoir besoin. Voilà, et puis on va terminer en discutant de ce que pouvait provoquer l'évocation du mot citoyen pour chacun, avec l'idée que la notion de citoyenneté européenne est rattachée à des réflexions plutôt rationnelles, mais également à des émotions, à un ressenti en vécu. Voilà, donc ensuite, je pense qu'on va passer sur les compétences de l'union qui ont un lien de près ou de loin avec la citoyenneté. Ce qui a été mis en avant cette fois, c'est une fois de plus la dimension légale et la définition du citoyen européen, je vais peut-être le répéter un peu, je vais aller assez vite. Là aussi, il est présente en matière de protection du citoyen. Il est concrétant également de l'union concernant la monnaie, qui est connue, le marché commun. Donc là, on va toucher cette fois de nouveau au symbole, et on va mettre, aussi on avance en avant, excusez-moi, les possibilités d'armonisation, qui peut avoir un lien plutôt avec le sentiment peut-être d'appartenance. On a noté que l'Union européenne avait évidemment des compétences en manière de définition des organisations politiques qui sont partagées. Donc, des compétences qui sont assez développées, peut-être impressionnantes, importantes, mais qui sont aujourd'hui peut-être à modifier, dans quel sens et pourquoi, et c'est ici pour x dans la deuxième partie. Les enjeux liés à la citoyenneté et les propositions qui ont été faites. Pour ce qui est des enjeux, alors, on a listé un peu moins d'une dizaine. Le premier enjeu qui a été identifié assez vite, ça a été la question de l'information, et l'importance aujourd'hui. Si on veut développer peut-être le sentiment d'appartenance européen, d'une meilleure information, à propos de lieu et de son action, une information et une meilleure information qui doit peut-être aller avec un développement des moyens. Ensuite, un enjeu autour de la création d'un espace de débat européen qui soit plus vivant, avec, là, ça peut être plus lié au contexte actuel, créer un espace de débat qui évite la polarisation parfois stérile autour des sceptiques, des nationalistes et de l'autre côté des pro-humains. L'enjeu d'un roman européen qui reste encore peut-être créé. Oui, et ensuite, je vais diviser en deux, mais peut-être qu'on peut le mettre ensemble. Un enjeu autour du sentiment d'appartenance, certes, à développer chez les gens qui se sentent déjà plus ou moins européens, mais surtout pour ceux qui sont plus loin de l'univers, c'est-à-dire notamment ceux qui ne voyagent pas ou qui ont moins de moyens. Pour finir, pratiquement pour finir, et peut-être lié au premier rang que j'ai mentionné de création d'un roman européen, la création et le développement d'une pédagogie plus tournée vers l'Union et ce, dans tous les États membres, avec une explication de la construction européenne, l'importance peut-être d'une éducation à la paix et à la solidarité. Voilà, et peut-être deux derniers points, pour ne pas se souhaiter trop loin. On avait l'encre de sortir le fait qu'il fallait peut-être améliorer la proximité entre les citoyens et les institutions, notamment la proximité citoyens-députés. Et l'enjeu de la définition de l'Europe et du lieu, mais qui est toujours extrêmement compliqué, c'est-à-dire peut-être aller plus loin dans la définition des frontières qui a été émouvantes, des frontières géographiques, et également sur le sujet de la politique mentale et des propositions de l'Europe et du monde. Ensuite, pour les propositions qui ont été faites, je les ai classées en grand thème. D'abord, concernant les propositions qui vont toucher les changements dans l'organisation politique et les compétences de l'Union, on s'est mis d'accord, on a discuté de la mise en place de listes transnationales, de la mise en place d'un vote pour les élections présentes du Parlement qui s'est faite le même jour, ou en tout cas s'y signer le même jour, avec des résultats qui seraient donnés le même jour. Ensuite, une modification de l'éligibilité, qu'elle soit plus importante et qu'un citoyen européen, peut-être en fonction de son lieu de vie, puisse être réligible à des montages de postes. Ensuite, encore pour ce qui est des changements dans l'organisation politique et l'inépétence, la mise en place d'un budget européen et ou d'un manteau européen, sous quelle forme ça a suscité le débat. Donc là, il faut encore aller plus loin. Est-ce qu'on veut mettre en place un impôt sur les sociétés qui soient globales ? Est-ce qu'on veut accéder les transactions financières ? Voilà, toujours encore à discuter. Toujours, vous me parliez tout à l'heure de la problématique du rapprochement entre les citoyens et les députés. Pourquoi pas mettre en place des maisons de l'Europe dans lesquelles les députés européens auront une permanence pour qu'ils soient directement accessibles ? La création d'un pavillon européen pour les bateaux a aussi été mentionnée. Et là, ça ne fait pas la même histoire, la création d'une défense européenne qui est un système de renseignement européen qui soit non plus proche du statut de l'institution européenne. Il y a également eu des propositions extrêmement nombreuses en matière d'éducation, avec cette histoire de romans européens, d'instructions civiques, d'éducation et de programme et de la source. Sur les symboles, en dessous, j'ai un centre dernier commun qui était important, c'est qu'ensuite, on a développé la culture et du sport. Pourquoi pas une équipe commune, par exemple, du football, des musées européens, et en train d'avoir fondation, vous avez bien dit le plus de l'autre. Je pense que... Merci. 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 Merci à l'atelier numéro 1 d'avoir eu toutes ces idées. On passe à l'atelier numéro 2 avec Alexandra et Marguerite. Union des unions. Bonsoir. Donc nous, on a quand même un groupe très dynamique et on est... Je ne sais pas, non. Il n'y avait pas de nom, on n'a pas raison. Je veux dire qu'on a eu un groupe très dynamique et que, dès qu'on a parlé du constat, on a directement parlé des propositions, donc c'était assez très bien, mais on a commencé par parler, aborder évidemment le problème du Brexit, à mentionner que c'était évidemment un point négatif parce que ça concrétisait vraiment la désunion dans l'Union européenne et qui quitte l'Union européenne, etc. Mais on a aussi noté des points positifs, que ça pouvait ouvrir une fenêtre d'opportunité pour, par exemple, se remettre en question pour que les États membres se remettent en question, puissent discuter de points plus précis pour faire une meilleure union. Et aussi, on a mentionné le fait que le Royaume-Uni était un pays qui n'avait jamais réellement soutenu le projet politique de l'Union européenne. Donc peut-être que ça faisait un obstacle en moins. Et peut-être que ça a laissé d'opportunités à d'autres États membres plus motivés peut-être de rentrer dans l'Union européenne. Mais voilà, ça montre vraiment, ça a révélé qu'il y avait différentes voies dans l'Union européenne que les États membres voulaient opter et qui n'étaient pas forcément les mêmes. Et donc on a mentionné les cinq scénarios du livre-banc de la Commission européenne, on peut le faire brèvement, qui sont, donc, le premier scénario, c'est la continuité de ce qui se passe actuellement. Ensuite, faire une meilleure intégration économique avec le noyau dur. Ceux qui veulent faire plus dans l'Union européenne font plus, c'est le troisième scénario. Le quatrième scénario, c'est peut-être faire moins, moins intégration, mais de meilleure qualité. Donc moins de domaines, mais plus approfondis. Et enfin, faire plus, une meilleure intégration globale, mais tous ensemble. Donc au niveau du constat, on a tout de suite parlé de la montée du populisme évidemment, et des enjeux que cela a eu avec la crise migratoire. On a tout de suite fait le lien, en fait, entre les deux. Et le constat qui a été fait, c'est qu'on blâme l'Union européenne pour l'accueil des migrants et pour l'arrivée des migrants, alors qu'il y a une erreur ici, c'est que les causes des plus migratoires sont extérieures à l'Union européenne. C'est ce qui a été soulevé. Et qu'il y avait deux doctrines ici qui s'opposaient. Une doctrine qui sera plus, on va dire, réaliste, et qui serait celle de contrôler les plus migratoires pour une meilleure organisation, en fait. Et une doctrine plus humaniste, qui serait l'accueil des migrants, etc. Et que c'était difficile de concilier ces deux doctrines-là. Et donc, mais, on a aussi mentionné le fait que malgré cette montée du populisme, et donc des intérêts vraiment divergents dans l'Union européenne, il y avait en même temps une union politique sur les valeurs qui a été faite récemment quand le Parlement européen a condamné la Hongrie pour le non-respect de l'État de droit. Donc, paradoxalement, on a cette montée du populisme, mais en même temps, des États membres qui cherchent quand même à s'unir, pas seulement économiquement, mais aussi sur les valeurs et politiquement. Ça a été un point assez important. Plus le fait que bientôt, il y a eu des questions aussi de punir la Roumanie pour aussi le non-respect de l'État de droit. Ensuite, et donc en fait, sur ce sujet-là, on a mentionné le fait que l'Union européenne, les institutions européennes, manquaient parfois de légitimité ou de pouvoir pour faire respecter ces valeurs. Donc, il y a aussi cette question-là qui a été faite et des propositions dont on va parler pour le meilleur effet des valeurs européennes. On a aussi mentionné le problème des divergences vraiment économiques entre les États européens. On a mentionné, par exemple, le fait que les États de la zone euro avaient des prix approximativement semblables pour des développements économiques très différents. Donc, ce qui fait qu'il y a ce sentiment en fait que l'euro, la monnaie, n'a pas été conçue également pour tous les États membres et dessert aux États de l'Est et aux États du Sud. Et qu'il y avait une sorte de déni des Européens de l'Ouest, de ce décalage économique entre les États membres. Le fait qu'en fait, par exemple, dans les États de l'Ouest, on ne se rend pas compte à quel point il y a des écarts de développement concernant les États membres de la zone euro. Et enfin, nous avons aussi mentionné le fait que les États de l'Union européenne avaient des différentes attentes au niveau économique, au niveau des formes de démocratie, encore ici avec l'opposition un peu Est-Ouest, mais on a tenté de quand même rappeler que c'était des États qui avaient des meilleures protections au niveau des données, que c'était une nouvelle forme de démocratie qui était transparente, mais pas forcément perçue par les citoyens européens comme étant ce nouveau membre de démocratie et qui leur bénéficiait tout autant que les démocraties nationales. Donc, pour pallier à tous ces enjeux, on a fait donc un certain nombre de propositions. Les premières propositions touchées aux institutions européennes, donc en fait, partant du constat qu'un nombre de grandissants de pays ne respectent pas les valeurs européennes, les règles de l'État du droit, ainsi dans les traités, on a proposé de moduler la règle de l'unanimité pour qu'eux introduire des avantages de décisions à la majorité qualifiée pour que des sanctions contre les pays qui ne respectent pas ces règles et ces valeurs fondamentales, qui sont vraiment le socle de l'intégration européenne, puissent être sanctionnées par l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui, c'est très dur de les sanctionner, notamment à cause de cette règle de l'unanimité qui fait que les décisions sont très fascinantes. Ensuite, une autre proposition pour pallier à ce problème de non-respect, de règles et de valeurs, qui est d'ailleurs aujourd'hui au Parlement européen en discussion, dans les cadres du prochain budget pour l'Union européenne, c'était d'instaurer une conditionnalité des fonds européens, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier des fonds européens de la politique régionale de l'Union européenne, les États doivent respecter les règles de l'État du droit et les règles et les valeurs de l'Union européenne. Donc ce serait une conditionnalité, une sorte de chantage pour leur demander où vous êtes financièrement, mais en retour, il faut respecter les traités et ceux sur quoi vous vous engagez lorsque vous avez accepté d'intégrer cette fusion. Ensuite, on a beaucoup évoqué les élections européennes, notamment le débat inhérent à ces élections et en fait, on a soulevé le danger. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, les élections européennes risquent de se réfrir à un débat pour l'Europe ou contre l'Europe, c'est-à-dire démocrates contre rejet de l'Europe, autrement appelés populistes. Et en fait, ça, c'est assez dangereux comme débat puisque pour beaucoup d'historiens européens, le débat n'est pas ici. Le débat, c'est quelle Europe voulons-nous ? Comment répondre à des problèmes communs par des solutions communes ? Donc, on aimerait appeler les candidats aux élections européennes à cibler les intérêts et les inquiétudes des Européens et à justement, en fonction des différentes idéologies et des idées politiques, apporter des solutions pour répondre à ces débats communes, une solution européenne. Ensuite, on a évoqué également le vote obligatoire. Alors, pourquoi pas faire, comme en Belgique, un vote obligatoire pour pallier au problème de l'abstention et donc démontrer d'extrême droite au Parlement européen ? Finalement, on a parlé de l'éducation. Je pense qu'un peu comme l'atelier numéro 1, on est très vite venu à la question de l'éducation. L'éducation est primordiale pour éveiller l'intérêt européen, mais surtout pour contrer les stratégies des gouvernements qui veulent faire peser le fardeau sur l'Union européenne et accuser de l'UXEL de tous leurs maux. Donc, justement, par une meilleure éducation, on arriverait à faire en sorte que les citoyens ne puissent pas être aussi bien manipulés, entre guillemets, et de montrer qu'en fait, Bruxelles a dit, c'est pas seulement la Commission européenne, mais c'est aussi les représentants des États, c'est aussi les représentants des citoyens. Donc, Bruxelles a dit, c'est beaucoup plus compliqué que cette instance technocratique qui est à Bruxelles. Donc, c'est vraiment l'éducation civique européenne, dans les collèges, dans les lycées, sur laquelle on a beaucoup de parler et qu'on aimerait appuyer. Et au final, cette question a été liée avec la question des médias, puisqu'on a évoqué un cercle vicieux entre le fait que, puisqu'il y a peu d'intérêt des citoyens de façon générale au sujet européen, donc les médias ne prennent pas ce sujet assez en considération, et puisque les médias ne parlent pas assez d'Europe, alors les citoyens ne s'intéressent pas aux problématiques européennes. Et en fait, il faudrait vraiment essayer de casser ce cercle vicieux et faire en sorte que les médias parlent davantage d'Europe. Et dernière proposition, c'était de multiplier les liens entre la Commission européenne et les citoyens directement, c'est-à-dire que la Commission européenne est un projet européen, donc on a évoqué l'Europe des projets qui avait été évoquée pendant les débats, et en fait, c'est vraiment pour la Commission européenne de montrer, de communiquer davantage sur les projets qu'elle mène et qui impactent directement le quotidien des citoyens et de faire davantage d'initiatives, comme, voilà, elle avait lancé une initiative cette année pour payer à des Européens de 18 ans des tickets de train, des transports gratuits pour qu'ils puissent voyager dans l'Union européenne, de faire vraiment la profession de toutes ces démarches, de toutes ces initiatives européennes et de montrer que l'Union européenne s'intéresse aux citoyens et est présente dans le quotidien des citoyens de communiquer et d'un usage. Merci. Merci. Il y a des pensées un peu communes, sur les questions d'éducation, notamment, l'atelier 3, maintenant, sur la position du l'âge, le monde. C'est ça. Bon, en fait, je vais finir d'être très bref. C'est bien. Parce qu'après, il y a le temps en train du des questionnaires aussi. Merci déjà de rester au temps. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent demain. Mais aussi que moi, qui n'est déjà très souvent beaucoup de travail et au passé, donc voilà. C'est un instrument qui est excessif. Il n'est pas intéressé pour le tuer. Il ne faut pas s'en conserver. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Dans notre groupe, on avait aussi un groupe très sympathique. On est des peu, donc on a bien pu dialoguer. Il y avait aussi un groupe qui avait beaucoup de connaissances, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, c'était super. on a beaucoup travaillé par thème. Je vais essayer de reprendre ces thèmes pour que c'est aussi bien suivre la trame, bien savoir de ce qu'on parle. Globalement, on a fait un premier tour de table. Ce qui était intéressant, c'est que dans ce tour de table, il y avait globalement deux thèmes qui sont sortis. Et ces deux thèmes, c'était vraiment un fil rouge, nous ont vraiment accompagné tout au long de la discussion. Il y avait le premier thème lié à l'immigration. Donc ça recoupe un petit peu ce qui a été dit dans votre groupe à tous les deux. Mais ça a été le thème central de toute la session. Et le deuxième thème qui est plutôt lié à ce qui est du nationalisme, des mouvements europhobes. Et voilà, ça aussi, ça a pas mal alimenté notre discussion. sur les états des lieux, sur l'immigration, beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Notamment que, globalement, il y avait deux immigrations. Une immigration qui était conjoncturelle, qui était beaucoup liée à la crise syrienne et donc qu'il fallait traiter d'une manière différenciée. Et une immigration structurelle liée notamment aux pays subsahariens. Donc eux qui sont plutôt à long terme et qu'il va falloir traiter d'une manière différente. Il y a eu quand même dans ce groupe un petit peu d'optimisme. Alors ça, c'est très rare pour l'Union Européenne. Et surtout pour la crise migratoire, justement. Il a été dit qu'on parlait trop des problèmes et pas assez peut-être de ce que pouvait nous apporter l'immigration et notamment a été donné l'exemple de la paix sur la natalité. Cet exemple a été cité pour ce qui concerne l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. et donc on a vu que cette baisse de la natalité c'est une baisse qui affectera le nombre de travailleurs et que là l'immigration va aussi avoir un rôle à jouer à ce niveau-là. On a aussi parlé un autre point intéressant du manque de moyens justement pour intégrer socialement l'économie des migrants. Ce manque de moyens qui s'accompagne aussi d'un problème pour loger des migrants. On a parlé de la jungle de Calais. Et ce manque de moyens-là, justement, l'Union Européenne, ça peut être un levier pour agir, pour apporter plus de moyens à l'intégration. Et enfin, un dernier point qui m'a paru personnellement vraiment intéressant, c'est le constat du manque de représentativité du panel. Parce que voilà, on est quand même peu, mais c'est bien qu'on soit déjà rentré aux petites salles. Mais que voilà, il y a une nécessité de convaincre les eurosceptiques qu'une solution européenne est possible sur l'immigration. Et parce qu'on était tous plus ou moins d'accord dans le groupe que l'Europe, c'était la meilleure solution de ne pas aller à ce problème. Par contre, à l'échelle de la France, on n'est absolument pas d'accord. Et c'est sur ça qu'il va falloir travailler à priori. Donc, globalement, pour l'immigration, on a retenu trois propositions différentes. La première proposition, c'est renégocier les accords de Dublin pour le meilleur prise en charge de... pour le meilleur qu'il faut prétendre aux migrants, qu'elles soient sociales ou économiques. Et aussi, mieux accompagner les pays où les migrants viennent pour faire en sorte justement qu'ils aient pas à essayer de venir en France. Donc là, c'est la première solution. On a une solution plus concrète qui est de créer un visa, un type de visa, un peu comme un Erasmus, mais pour les études non pas universitaires mais techniques. Par exemple, si une personne a envie d'être maçon ou a envie d'être plombier et elle est présente sur le territoire européen, pourquoi pas l'accompagner, essayer de lui donner sa formation ici et puis en finit il utilise ses compétences dans ses pays d'Orient. Et donc, une dernière proposition à ce niveau-là au niveau de l'immigration, c'est justement renforcer l'aide concrète de l'Union européenne, notamment en termes d'alphabétisation et d'insertion dans la vie locale, d'insertion dans la société et le rôle de la société civile par lequel les associations ont été beaucoup soulignées. La nécessité, tous en tant qu'acteurs, pas seulement l'Union européenne mais aussi le milieu associatif, de s'engager pour mieux intégrer les migrants parce qu'il a été constaté que la xénophobie vis-à-vis des migrants était aussi beaucoup la conséquence de leur manque d'intégration, que ce soit du point de l'investissement ou du point de vue des contacts qu'ils pouvaient avoir avec la société locale. Donc voilà, le thème des migrants c'était le plus grand thème globalement qu'on a abordé, donc j'ai abordé beaucoup plus brièmement les deux autres. On a eu le grand thème sur l'Europe de la défense, donc c'était intéressant parce que l'Europe de la défense, en gros, on a sauvé des constats mais on n'a pas sauvé de propositions parce qu'on avait été d'accord que c'était trop difficile de parler de ça et que finalement, quelque part, l'Europe faisait son mieux allé à son rythme et qu'il y avait rien de plus à faire au niveau des propositions. Par contre, ce n'est pas trop optimiste mais bon, il ne faut pas trop être optimiste. Par contre, au niveau des constats, on a présenté les difficultés du rapport au temps qu'Union Européenne. Ça, voilà, ce n'est pas nouveau mais il y a un équilibre à trouver. On a parlé aussi de la menace russe qui n'est pas pris au sérieux de la même façon entre les pays de l'Union Européenne et aussi, dans un des lieux et d'une manière plus importante, la tradition, et ça par contre, c'est optimiste, la tradition de forte coopération entre les pays de l'UE et que cette tradition, ça peut être une sorte de terreau justement qui peut nous permettre d'aller plus loin quand on aura des idées parce que là, dans le groupe, on n'avait pas d'idées pour fêter de faire ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des droits sur la décision. Ensuite, dernier point, très rapidement, la représentation et le poids d'Europe dans le monde. Alors, on a été d'accord sur le fait que l'Europe s'était affirmée dans certains dossiers. Par exemple, sur la crise iranienne, l'Europe s'est positionnée d'une manière différente que les États-Unis. tout le monde était d'accord dans le groupe pour dire que c'était une bonne chose et que là, l'Europe a joué son rôle parce qu'elle a permis une voie européenne. Par contre, on s'est aussi mis d'accord sur le constat que cette voie, elle avait beaucoup de mal à se mettre à la tête d'émerger parce qu'on n'est pas d'accord avec le pays européen et qu'à 28, forcément, sur beaucoup de choses, ce n'est pas facile de se mettre d'accord sur des grands positionnements internationaux. Donc voilà, on a vu que dans certains cas, c'était très utile mais que dans beaucoup d'autres, ça va être difficile à mettre en place. Ah, vous voyez, il n'y a pas, c'est cinq minutes, je n'ai pas ce qui dit. Ensuite, pour justement les propositions, alors on a un petit peu bifurqué, mais on a dit que c'était nécessaire d'améliorer la communication de l'Union européenne, qu'on parlait trop de ce qui n'allait pas, pas assez de ce qui allait bien et que surtout, il y a eu tout un parallèle qui a été fait sur la Chine et sur la Russie, mais que voilà, il fallait arriver à donner une sorte de prestige en fait à l'Union européenne et que ce prestige-là, pour le moment, il n'était pas beaucoup présent parce qu'on a une idée trop technocratique de l'Union européenne, peut-être aussi pas assez personnalisé, donc personnalise pas assez l'Europe et que voilà, une meilleure communication pouvait aider et puis aussi de convaincre les citoyens de l'intérêt de l'Union européenne, donc pour les inciter par exemple à aller voter aux élections, pour les inciter à mieux aimer l'Europe et pour ça, les rendez-vous, citoyenneté, devraient être pérennisés parce que le groupe était d'accord sur le fait que c'était un format tout à fait intéressant et que peut-être qu'on a justement arrivé à le creuser un petit peu, ça pouvait être une bonne journée. Bon, je suis à un petit hors-sujet, mais il y a une personne du groupe qui a absolument tenu à faire deux autres propositions sur le thème de la citoyenneté. Alors, il a été proposé de réactiver le programme Carolus qui est un échange, un Erasmus entre les fonctionnaires européens. Un Erasmus sans la bière. Voilà. Et puis aussi de rendre, en gros, de créer une culture européenne commune à travers, par exemple, les visites des lieux des débarquements par semaine et tout ça. par tous les écoliers européens. Voilà. Merci. Alors maintenant, un compte-rendu du questionnaire, parce que j'ai déjà lu, vous avez repris le questionnaire, un petit compte-rendu du questionnaire. Oui, alors, un petit compte-rendu du petit sondage qu'on vous a distribué tout à l'heure. Ça va être assez rapide parce que les réponses, franchement, sont assez homogènes, même très homogènes. qui sont un citoyen européen. la première question, vous sentez-vous un citoyen européen ? Oui, à 100%, tout ici, ce sont citoyens européens, ce qui n'est pas très très surprenant de ce qu'on a déjà dit, plutôt sur le fait qu'on était assez unanimement. Ensuite, en plus, en compte, par rapport à la citoyenneté européenne, ce n'est pas tellement ce qui a été mentionné tout à l'heure en termes d'appartenance, ce qui est ressorti ici, c'est plus des choses comme on est déjà un continent ouvert, la libre circulation, on a déjà acquis, par contre, maintenant, ce qu'il faut, c'est une vraie communauté de l'entraide et de l'entraide économique et politique et plus de solidarité. Ce qui répond ce qui rejoint la troisième question, solidarité, la solidarité européenne existe-t-elle ? N'existe pas. Alors là, vous étiez aussi tous assez d'accord pour dire pas, ou en tout cas, pas assez. Ensuite, quels sont les risques que l'on voit à l'unité européenne ? Ce sont surtout des risques de perte de cohésion, de montée du populisme, de l'Europe qui surçoit et le risque de ne plus faire de poids à l'avenir. Sur la défense, les réponses étaient mitigées, plutôt oui, mais à long terme, et plutôt coopération qu'une vraie armée commune. personne n'a signé une pétition européenne. soit peut-être qu'il n'y en a pas assez, soit on n'est pas assez impliqués à ce niveau-là. Et ensuite, la dernière question, que pensez-vous de l'Europe ? C'est un fait acquis, le seul qui puisse faire face au volard. Voilà. Merci. C'est un pétit. C'est un pétit. Merci. Merci. Merci.